... Ce mardi 5 avril 2022, les acteurs du football ivoirien, notamment les clubs, se sont pliés aux injonctions formulées par la FIFA et la CAF dans le cadre de l'élection à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football, FIFA. A l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire, les clubs ont finalement admis le principe de 0-4 parrainage sans aucune catégorisation pour chacun des candidats comme souhaité par les fêtières mondiales et africaines de football. La problématique du parrainage était précisément à l'origine du blocage institutionnel qui avait poussé la FIFA et la CAF à instaurer un comité de normalisation en Côte d'Ivoire en décembre 2020. Les termes de l'article 47 relatifs aux conditions d'éligibilité adoptées en février 2022 et qui avaient soulevé tant de passions autour de cette élection sur le parrainage sont donc mis sous le boisseau. Au terme de l'âge de la FIFA de ce jour, l'agenda pour l'élection du futur président de la FIFA a été arrêté. Ainsi les dossiers de candidature seront reçus du 7 au 9 avril 2022. Quant à la campagne électorale, elle débutera le 16 avril. Le nouveau président de la FIFA sera connu le 23 avril prochain à l'issue des élections qui se dérouleront au pied de la basilique Ayamou-Soukro, la capitale administrative de la Côte d'Ivoire. L'élection d'un nouveau président à la FIFA mettra naturellement fin à la mission du comité de normalisation piloté par Mariam Daogabala. Trois candidats sont dans les start-up blocs pour cette élection. Il s'agit de l'ex-star mondial du football, Didier Drogba, de Sori Diabaté, un proche collaborateur de l'ex-président Fessi Di Diallo et Dick Driss Diallo. Place donc au programme des candidats pour voir qui séduira le mieux les différents clubs et groupements d'intérêts qui auront la lourde responsabilité de choisir celui qui présidera au destiné du football ivoirien. Pour plus d'informations veuillez s'abonner s'il vous plaît et laissez votre avis dans un commentaire.